... Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrug de la chaîne YouTube Alexandre Mosrug, oracle et divination, m'y espère que vous êtes les biens. Donc aujourd'hui on va avoir une petite discussion sur le Saint au miracle, comme on l'appelle, notre cher Saint Antoine de Padoue que vous voyez juste devant moi à l'écran. C'est un saint qui est extraordinaire parce qu'il exauce beaucoup, 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 beaucoup de souhaits, de demandes. Moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de réussite avec lui, que ce soit pour mes études, que ce soit pour mon évolution en tant que personne, dans ma spiritualité. Il a été présent tout au long du parcours et il l'est toujours. Et dans cette vidéo, je vais vous donner tous les secrets, tout ce que je sais à propos de Saint Antoine de Padoue. Comment s'adresser à lui, quels sont les bénéfices, etc. Donc si vous aimez ce style de vidéo les amis, restez avec nous et n'hésitez pas de vous abonner tout de suite à cette chaîne fabuleuse qui est tournée vers la spiritualité, qui vous emmène au plus proche de la spiritualité. Et on démystifie, on vulgarise, entre guillemets, cet aspect pour que vous puissiez, voilà, en tirer le plus de bénéfices possibles dans votre vie de tous les jours. D'accord ? Donc qui est Saint Antoine de Padoue dont on va célébrer la fête pendant ce mois de juin, le 13 juin ? Et nous allons aussi faire la neuvaine qui sera du 5 au 13 juin. D'accord ? Donc retenez bien la date, la neuvaine commence le 5, elle se termine le 13. D'accord ? Donc qui est Saint Antoine de Padoue ? Saint Antoine de Padoue était un noble portugais. Sa famille était très proche du roi. Si je me souviens bien, il était même, comment dire, presque chevalier. Et il devait servir le roi, le roi du Portugal. Lors d'un duel avec son cousin, pour une histoire de fille, pour une histoire d'amour, ça c'est très important, garder en tête que les saints ont été humains et ils connaissent parfaitement les difficultés que les humains rencontrent sur terre. Donc ils sont justement les avocats parfaits si on doit, si on connaît une situation pareille. Si vous avez une rivalité, si vous avez une difficulté amoureuse, Saint Antoine de Padoue est extraordinaire pour ça. Donc on revient à l'histoire. Saint Antoine de Padoue s'était intéressé, on va dire, entre guillemets, à une fille, une fille noble. Et son cousin était aussi intéressé par la même fille. Donc du coup, vous savez comment sont les hommes, des fois, pour une histoire de fille. Deux coques qui se battent pour une poule, c'est un peu comme ça. Dans le temps, c'est pas romantique comme les Bridgerton ou les choses comme ça. C'était vraiment, voilà. Et du coup, en se battant avec son cousin, il blesse le cousin qui est à l'agonie. Et lui, il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est grave, quoi, quand même, d'attaquer son propre cousin pour une histoire de fille, pour une histoire qui n'est vraiment pas de grand intérêt, on va dire, entre guillemets, pour des babioles. C'était plus une rivalité entre cousins que vraiment une histoire d'amour elle-même. C'est pas Roméo et Juliette, là. Du coup, il commence à prier. Parce que, bien sûr, il est très croyant, il commence à prier, et il demande à Dieu, pendant toute la nuit, il prie, et il demande à Dieu que son cousin soit sauvé. Parce que tous les médecins disent qu'il ne passera pas la nuit, etc. Et il promet que si sa prière est exaucée, il va renoncer à la vie mondaine, il va renoncer au plaisir de la vie, et il va devenir prêtre, il va devenir moine. D'accord ? Et dans la nuit, miraculeusement, son cousin est guéri, il revient à la vie, etc. Je pense qu'il était même dans un coma, mais dans ce temps-là, on ne l'appelait pas encore coma. Et du coup, son cousin qui revient à la vie, et il se réconcilie et tout ça, lui décide d'honorer sa promesse de devenir prêtre. Contre, bien sûr, la vie de son père, qui lui est dévoué du roi. Pour lui, c'est une fierté d'avoir l'un de ses fils qui combat, qui fait partie de la garde royale. Donc du coup, il s'enfuit, il va être prêtre. Il est très inspiré par Saint François d'Assise, qui est un saint extraordinaire. On en parlera quand ce sera le moment. Si vous aimez les animaux, vous allez adorer Saint François d'Assise, parce qu'il avait cette capacité de communiquer avec les animaux. Et certains signes comme les colombes, les torterelles sont des signes de Saint François d'Assise. Donc du coup, il va justement être prêtre, il va évangéliser l'Afrique et tout. Et durant une tempête aussi, on avance un peu dans l'histoire, il est dit qu'il a pu arrêter une tempête. Il est dit aussi qu'il est capable de guérir des possessions démoniaques. Que dans son rôle de prêtre, il a été aussi exorciste. Et il est surtout connu pour être celui qui nous fait retrouver les choses égarées. Moi, je suis un peu de tête en l'air, je ne vous cache pas. Des fois, je déplace des choses, surtout quand je range. Je ne me souviens plus où c'est. Et quand je dis à Saint Antoine, Saint Antoine, toi qui vois tout, montre-moi où j'ai pu ranger telle ou telle chose. Et dans l'instant, je retrouve ce que j'ai perdu. Donc, voilà un peu l'histoire de Saint Antoine de Padoue. Donc, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup, beaucoup de choses. Dans les religions, dans les traditions, on va dire, un petit peu africaines, dans la magie créole, Saint Antoine de Padoue a trouvé aussi sa place. Et il est aligné à différents orichas, à différents lois. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la tradition du Vodou, qui n'est pas du tout la sorcellerie. C'est une religion, je précise. Alors, il est aligné à Papa Legba. D'accord. Certaines personnes l'associent même à Shango. Certaines personnes l'associent même à celui qui ouvre les portes entre les mondes. Donc, il est vraiment un couteau suisse des saints. Et moi, je ne sais pas, j'ai une affection très, 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 très spéciale avec lui. Il est aussi l'un des dévots, l'un des, de ceux qui honorent la Vierge Marie. Il a été très proche de la Vierge Marie. Et il a eu des visions de l'enfant Jésus. C'est pour ça que vous voyez qu'il a, sur sa statuette, l'enfant Jésus entre ses mains. Il a aussi la Bible, l'Évangile, la Bonne Nouvelle. Et il a son chapelet ici, son rosaire, pour montrer sa dévotion à la Vierge Marie. D'accord. Donc, quand vous trouvez que vous manquez de chance, quand vous êtes un petit peu dans la galère, qu'il y a plein de tribulations qui vous arrivent, Saint Antoine de Padoue est un saint extraordinaire. Son jour de la semaine est le mardi. Vous pouvez l'honorer tous les mardis. Vous pouvez faire des neuvaines. Vous pouvez aussi faire des trézaines. Vous pouvez faire des promesses que vous pouvez tenir, s'il vous plaît. D'accord. On ne promet, que ce soit à un saint ou à une personne, on ne promet jamais quelque chose qu'on n'est pas en capacité de donner. D'accord. On tient parole. C'est très important. D'accord. Donc, quand vous manquez de chance, quand vous voyez que votre clientèle s'amaigrit, que, voilà, il y a moins de travail, quand vous trouvez qu'en amour, il y a des difficultés, qu'il y a des contrariétés, qu'il y a des gens qui sont contre votre relation amoureuse, quand vous avez besoin, pardon, de retrouver des choses, égarer la chance, une personne que vous avez perdue de vue, un emploi que vous avez perdu, tout ce qui est perte. Parce que perte, ça peut arriver dans plusieurs sens. On peut perdre un objet, on peut perdre quelqu'un, on peut être perdant dans une situation. Donc, quand vous sentez que vous êtes perdant, il est le saint que vous devez invoquer, que vous pouvez invoquer pour vous apporter la lumière. D'accord. Vous pouvez, en remerciement, lui offrir lisse, le signe de chasteté. Vous pouvez lui offrir, fleur de lisse, vous pouvez lui offrir du pain. Il y a une tradition qu'on appelle le pain pour les pauvres, de saint Antoine de Padoue, où, quand on réussit une prière, on offre du pain, soit aux pauvres, la plupart du temps c'est ça, ou si vous ne connaissez personne à qui le donner, vous pouvez préparer des sandwiches que vous distribuez au nom de saint Antoine de Padoue. Et comme ça, votre bénédiction est portée en avant et cela est distribué tout autour de vous. D'accord. Pour la neuvaine, vous allez avoir les prières qui vont arriver avec. Je vous ai mis une vidéo qui va sortir, parce que là, je suis en préparation, comme vous savez, pour... Je vais vous la mettre dans cette vidéo-là, comme ça vous avez tout sous la main, vous n'avez pas besoin de courir partout. D'accord. Parce que là, je suis en train de préparer mon grand départ. J'ai un grand et long voyage qui m'attend de plusieurs jours, même je dirais. et je suis en train de tout mettre en place pour que vous puissiez avoir toutes les informations avant que je parte. D'accord. Donc, beaucoup de personnes ont vu des réussites grâce aux neuvaines qu'on a fait précédemment. Et bien sûr, pour saint Antoine de Padoue, on va faire de même. Je vais vous donner, en fin de vidéo, la prière, d'accord, qu'il faudra écouter. Sinon, vous pouvez le prononcer en même temps que moi, comme ça, on le fait en unisson. Donc, revenez chaque jour sur cette vidéo et je vais vous mettre le timing pour la vidéo, comme ça, vous cliquez directement sur la partie prière et comme ça, on le récite ensemble. D'accord. Donc, vous avez compris maintenant comment utiliser saint Antoine de Padoue, comment demander son intercession. Un saint, c'est un avocat que vous pétitionnez, que vous engagez pour une demande. Les gens me demandent toujours « Est-ce qu'on peut demander plusieurs choses dans une nouvelle ? » Non. Quand vous allez voir un avocat, vous l'engagez pour une requête à la fois. D'accord. Si c'est pour un divorce, si c'est pour un partage d'héritage, si c'est pour la garde des enfants, la pension alimentaire, etc. C'est une chose à la fois. D'accord. Donc, vous ne pouvez lui donner qu'une seule chose à la fois. Quand c'est dans le même secteur, par exemple, « Fais-moi trouver un travail qui va augmenter mon entrée d'argent. » Ça, c'est dans le même cercle. Donc, on peut. D'accord. Que je trouve une personne, mon âme sœur, une personne qui me convienne, qui me comble, sentimentalement, émotionnellement, financièrement, voilà, physiquement, c'est dans la même chose. Mais on essaie de rester concentré sur une intention à la fois. Ce n'est pas une lampe magique, comme je dis à chaque fois. Et la prière, pardon, c'est un art, c'est une discipline. Il faut prendre le temps de le faire. D'accord. Il faut prendre le temps de le faire et tout ira bien. Donc, ce que vous avez besoin pour préparer votre neuvaine, c'est bien sûr une bougie que je vais vous montrer dans un instant comment préparer, une bougie blanche, un bougeoir, s'il vous plaît, pour brûler votre bougie, pour ne pas mettre le feu chez vous. Vous avez besoin d'un verre d'eau. D'accord. D'une représentation ou non, c'est comme vous le voulez, de cet Antoine de Padoue. Si vous en avez, c'est tant mieux. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous le visualisez dans vos prières parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui font une pratique discrète, que vous n'avez pas la place ou que vous avez de la famille autour de vous que vous ne pouvez pas trop, voilà, vous immerger dans votre pratique entièrement. Vous êtes un petit peu dans le placard spirituel, comme on dit. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire tranquillement. Et vous pouvez, si vous n'avez pas de grandes bougies, vous pouvez remplacer la bougie par un chauve-plat, d'accord, qu'on va écrire tout autour de la mèche et mettre son huile. D'accord ? Et pour l'huile, bien sûr, vous aurez besoin de l'huile. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive, mais moi, je vais utiliser mon huile d'attraction que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Cette huile, elle a cette propriété de ramener vers vous les choses que vous désirez. que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un nouveau départ, peu importe, cette huile, elle est bonne. Vous pouvez la mettre sur vous-même parce que c'est un roll-on, donc voilà, vous pouvez le mettre au niveau du front. Vous pouvez aussi le mettre sur certains objets. Vous pouvez le mettre sur vos billets de banque, sur votre carte bleue. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va attirer la chance dans votre quotidien. Donc, comment fait-on ? Je fais un peu de place comme ça, vous pouvez voir comment ça se passe. On va commencer bien sûr par la bougie. Pour ceux qui me suivent, qui sont fidèles à la chaîne, vous savez comment ça se passe, mais je fais toujours, je pense toujours aux personnes qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne et du coup, je préfère recommencer. D'accord ? Donc, on va demander comment on travaille sur quelque chose pour attirer. C'est quelque chose que nous allons vouloir ramener vers nous. D'accord ? On va ramener, cet Antoine est bon comme un aimant, il va ramener des choses vers vous. D'accord ? À vous maintenant de tourner votre attention, votre intention pour que ça réponde à ce besoin. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous ennuie, que vous avez envie de bannir cette personne, ne dites pas « Je bannis un tel. » D'accord ? Dites « Je ramène la tranquillité et la sérénité dans ma vie. » Donc, ça va s'occuper de la personne qui vous enquiquine, mais aussi des autres facteurs qui peuvent contribuer à cet enquiquinement, si c'est un mot français. D'accord ? Mettez-le pour quelque chose qui vient vers vous. Donc, vous êtes malade, vous n'êtes pas trop bien, vous demandez la guérison spirituelle, physique, mentale, émotionnelle, parce que ce n'est pas que le corps qui est peut-être malade, il y a peut-être d'autres parties de vous aussi. Donc, ramenez quelque chose de positif. Donc, moi, pour cette neuvaine, je vais demander à Saint-Antoine de Padoue de me ramener plus de synchronicité. D'accord ? Ça veut dire que je veux que je sois toujours à la bonne place, avec les bonnes personnes et au bon moment. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'inquiéter du temps, de quand ça va se produire, etc. Voilà. Synchronicité. On peut dire aussi serendipité. Je ne sais pas, serendipité, c'est plutôt un mot anglais, mais je ne sais pas si on peut le traduire en français. On va rester sur synchronicité. Donc, ma bougie, je commence à écrire synchronicité. si t Ok ? Comme c'est moi qui vais réciter la prière pour moi-même, je n'ai pas besoin de mettre mon nom, mais on peut éventuellement mettre son nom pour la rendre personnelle. D'accord ? Maintenant, si c'est une synchronicité que vous demandez pour votre famille, vous mettez votre nom de famille ou sinon, vous mettez le nom de personne. D'accord ? Mais quand c'est personnellement, directement lié à soi, on met. Mais là, comme c'est une synchronicité que je demande pour tout, ma vie en général, ça va être ça. D'accord ? Donc, j'ai gravé ma bougie. Maintenant, je vais utiliser mon huile. J'ai mon roll-on. D'accord ? Moi, j'aime bien travailler avec mes mains. Donc, je vais rouler comme ça le roll-on. Je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra. avec cette huile. D'accord ? Et comme je veux attirer vers moi, je vais commencer par le haut, par la mèche et je vais descendre complètement. Voilà. j'ai mon bougeoir ici. Je vais mettre ma bougie dans un instant. Donc, les excès d'huile que vous avez, ne le gaspillez pas. Vous allez l'activer parce qu'elle va vous aider. Vous pouvez la mettre aussi dans vos cheveux. C'est une huile qui est totalement naturelle. Elle est parfumée, certes, mais avec des composants naturels. Et pour ceux qui l'ont déjà acheté, savent que ça sent extrêmement beau. et vous pouvez le retrouver sur mon site internet alexandremostruck.com. Je vous mettrai le lien en barre de description. Comme ça, vous aurez votre fiole d'huile. D'accord ? Donc, maintenant, la partie pratique. Comment fait-on maintenant ? D'accord ? Donc, là, j'ai préparé ma bougie. Je vais la fixer, bien sûr, à mon bougeoir parce que je ne veux pas que le feu. Et si vous avez des animaux chez vous, les amis, faites attention que le chat ou je ne sais quoi vienne. Les animaux, on peut souffler, mais sur les bougies, on ne souffle pas, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre ma bougie, ma représentation de cet Antoine. Si j'ai ou je n'ai pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus important, mais moi, j'aime bien avoir... Voilà. Et on peut aussi, avec une huile d'attraction, c'est une huile consacrée, on peut en frotter un peu comme ça, pas beaucoup pour que ça ne devienne pas grave. On peut, voilà, « Annoyting », on dit ça en anglais, notre statut. Voilà. Et on va mettre le verre d'eau juste devant. Et quand on est prêt pour faire sa prière, on allume sa bougie, on se recentre, on se concentre, voilà. On récite sa prière, la prière que je vous donnerai dans un instant. Vous récitez la prière, d'accord, vous dites ce que vous avez à dire et tout. Et quand vous avez terminé, vous laissez la bougie allumée quelques minutes et après, vous l'éteignez. Vous ne soufflez pas, vous l'éteignez avec les doigts, avec un été noir, avec une cuillère, peu importe ce que vous avez, vous éteignez. Donc là, premier jour, vous laissez comme ça. Le deuxième jour, vous venez, vous allez jeter votre verre d'eau. Vous allez le laver, le re-remplir. D'accord, le re-remplir, et vous allez rallumer cette bougie. Vous faites votre prière et hop, vous l'éteignez. Jour 3, pareil, vous faites pareil. Vous faites ça jusqu'à le huitième jour de votre neuvaine. D'accord ? Huitième jour de votre neuvaine, le neuvième jour de la neuvaine, pareil, on lave le verre, on remplit, on met la bougie, on rallume, d'accord ? Mais la bougie sera bien sûr un peu plus courte vu qu'on l'a allumée pendant huit jours en séquence. Donc, au neuvième jour, vous allumez la bougie, là, vous ne l'éteignez plus. Vous la laissez brûler complètement jusqu'à son intégralité, d'accord ? Et là, vous avez terminé au dixième jour au lendemain, vous jetez votre verre d'eau, vous lavez votre verre, vous le rangez, votre bourgeois, voilà, vous le rangez et votre neuvaine, elle est terminée et vous pouvez, si vous avez déjà eu votre réussite, vous pouvez éventuellement rendre votre promesse, d'accord ? Si vous n'avez pas vu mon live que j'avais fait sur les neuvaines il n'y a pas très longtemps, je vous inviterai à regarder cela, je vous mettrai en barre de description le lien vers cette vidéo, comme ça vous pouvez regarder et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur la prière, les neuvaines, comment les réciter, comment les faire, etc. D'accord ? Donc, voilà ce que vous deviez savoir à propos de Saint Antoine de Padoue et comment réciter la neuvaine, dans quelle situation, dans quelle occasion vous pouvez l'invoquer. Maintenant, je vous ai donné toutes les armes. On va passer maintenant à la prière, d'accord ? La section prière qu'il faudra réciter tous les jours. C'est une seule formule pour les neuf jours et comme je vous l'ai dit, tous les jours, revenez vers cette vidéo et cliquez sur la barre de temps et vous allez tomber sur la section prière et on pourra réciter ensemble cette belle et magnifique prière que j'ai composée pour la neuvaine de Saint Antoine de Padoue. D'accord ? Donc, je vous embrasse les amis. Avant de partir, nous allons prier ensemble et n'oubliez pas de vous abonner. D'accord ? On passe à la prière maintenant. Voici la neuvaine à Saint Antoine de Padoue qu'il faudra réciter pendant neuf jours. Saint Antoine de Padoue, grand ami de Dieu et des hommes, toi qui as reçu de lui le pouvoir spécial de retrouver ce qui est perdu, je viens humblement devant toi pour te demander ton intercession dans ma vie. Saint Antoine, je te confie mon souhait particulier. Aide-moi à attirer à moi cette grâce que je désire tant. Je sais que par ton intercession puissante, tu peux porter ma prière devant le trône de Dieu. Accorde-moi la patience et la persévérance nécessaires pour attendre avec foi et confiance. que ton exemple de vie m'inspire à rester fidèle dans ma foi et à être toujours reconnaissant pour les bénédictions reçues. Saint Antoine, je te demande aussi de m'aider à rester ouvert aux signes et aux opportunités que Dieu met sur mon chemin. Que je sois guidé par la sagesse divine dans toutes mes décisions et actions. Si quelque chose de mieux que ma demande m'est destinée, je te prie de me l'accorder à la place afin que ma vie soit pleinement en accord avec la volonté divine et mon plus grand bien. Je te remercie, Saint Antoine, pour ton amour et ta protection, que ta lumière m'accompagne chaque jour de cette neuvaine et toujours. Que cela se réalise, que cela se concrétise, que cela se matérialise, ainsi soit-il. de m'accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada